En 1963 une guerre éclate entre le Maroc et l'Algérie, deux états alors récents puisque le Maroc est indépendant depuis 1956 et l'Algérie depuis 1962. Cette guerre méconnue a une place importante dans la rivalité entre l'Algérie et le Maroc et en est autant une cause qu'une conséquence. Le conflit est effectivement déclenché par le Maroc qui souhaite obtenir satisfaction vis-à-vis de revendications territoriales. La frontière entre l'Algérie et le Maroc étant à ce moment-là très floue au niveau du désert du Sahara. Les origines du conflit sont cependant diverses et les opérations militaires ne durent que quelques mois mais leurs conséquences sont durables. Le conflit trouve d'abord ses origines dans les litiges territoriaux qui opposent le Maroc et l'Algérie. Au cours de la colonisation française, la frontière entre l'Algérie et le Maroc est restée floue et certaines régions n'ont été rattachées à l'Algérie qu'en 1952. Par cette guerre, le Maroc souhaite donc les récupérer car elles font partie de l'idéal d'un grand Maroc souhaité par les nationalistes marocains du parti de l'indépendance. En plus, cette région de l'ouest du Sahara algérien est riche en ressources naturelles, notamment du fer et du gaz. C'est pourquoi la France a tenté d'échanger ces régions contre la neutralité du Maroc dans la guerre d'Algérie de 1954 à 1952. A la place, le gouvernement provisoire de la République algérienne de Ferhat Abbas propose en 1961 au Maroc de négocier ces régions une fois l'Algérie indépendante. Mais en 1962, le nouveau gouvernement de l'Algérie indépendante de Ben Bella refuse toute négociation. Or en 1962, le chaos règne en Algérie avec l'accession à l'indépendance et le retrait désordonné des autorités coloniales. Au Maroc, la monarchie se sent menacée par l'union nationale des forces populaires, un parti de gauche qui réclame une monarchie constitutionnelle et des élections. Orienter l'attention des Marocains sur le problème des frontières est aussi une façon de détourner l'opinion en profitant de la faiblesse de l'Algérie. En août 1963, des incidents ont lieu dans la région contestée. Des Marocains sont expulsés d'Algérie et des marchands algériens sont chassés de la ville d'Oujda. C'est dans ce contexte que débute l'offensive marocaine à la fin du mois de septembre 1963 avec la prise des villages frontaliers de Tindjoub et Asibéida. L'armée marocaine est à proximité de Tindouf à la fin du mois d'octobre. Malgré les combats et la mobilisation des vétérans de la guerre d'indépendance, l'Algérie ne réussit pas à reprendre les territoires perdus. L'armée algérienne s'empare tout de même du village marocain Dish, il est lui aussi frontalier mais isolé de la zone contestée. L'Algérie est donc en difficulté sur le plan militaire. Mais l'Algérie profite d'un large soutien international. Non seulement Cuba et l'Egypte envoient des armes et des militaires pour soutenir l'effort de guerre, mais en plus l'Algérie bénéficie du prestige de sa guerre d'indépendance qui lui permet d'avoir le soutien des pays récemment décolonisés. A l'inverse, le Maroc est isolé. La France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ne lui apportent pas d'aide et le Maroc n'a pas d'alliés africains. L'intervention diplomatique de l'Organisation de l'Unité Africaine parvient finalement à faire ouvrir des négociations entre Algériens et Marocains, à Bamako, au Mali. Ces négociations aboutissent à un cessez-le-feu le 2 novembre 1963. Au début de l'année 1964, les troupes marocaines évacuent finalement la zone qu'elles occupaient et l'armée algérienne en fait autant. Un accord permis par la négociation de l'Organisation de l'Unité Africaine rétablit les ambassades entre les deux pays, prévoit la mise en place d'une zone démilitarisée le long de la frontière et un échange de prisonniers. Au final, ce conflit a permis, au Maroc comme en Algérie, un renforcement du pouvoir en place. En Algérie, le pouvoir de Ben Bela est réaffirmé au cours de cette guerre, qui lui permet d'assurer son contrôle sur les différents partis et syndicats qui ont combattu pour l'indépendance. Au Maroc, le roi Hassan II a profité de la guerre pour s'occuper de la répression de l'UNFP, mais aussi pour s'attirer les faveurs du parti de l'indépendance, favorable à la conquête d'un grand Maroc. Mais cette guerre finit sur un statu quo. Les frontières antérieures ne sont pas modifiées et l'accord conclu en fait une délimitation claire là où elles étaient floues. Dès 1964 a aussi lieu une amélioration des relations entre l'Algérie et le Maroc. Ce conflit n'en reste pas moins un élément de la rivalité entre ces deux pays, dans laquelle la question de la frontière et de son contrôle reste centrale. de la frontière et de la frontière... Sous-titrage FR ?